Aujourd'hui, je suis allé communier, mais Jésus ne s'est pas du tout manifesté. Maintenant, je me sens pourtant assez tranquille. Mais ce jour, alors que je croyais être tout à fait libéré de cette bêtimonde, il est venu au contraire me frapper. Je me préparais à aller dormir. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Il a commencé à me donner des coups si violents que j'eus peur d'en mourir. Il avait pris la forme d'un gros chien tout noir et il mettait ses pattes sur mes épaules. Il m'a fait très mal, particulièrement dans les eaux. Quelquefois, je crois même qu'il va me le casser. Une fois, par exemple, il y a quelque temps, alors que j'allais prendre de l'eau bénite, il m'a tordu le bras si fort que j'en suis tombé par terre de douleur et il m'a carrément démis l'os. Mais il est bien vite revenu en place parce que Jésus me l'a touché et tout a été fini. Au bout d'un moment, je me suis souvenu que je portais au cou le bois de la Sainte Croix. J'ai pu me signer avec et le calme est revenu. Je me suis tout de suite mise à remercier Jésus qui s'est montré à moi mais peu de temps. Il m'a encouragé à nouveau à souffrir et à combattre et il m'a laissé. À partir de ce moment, je n'ai plus réussi à me recueillir. Que Dieu soit béni de toute façon. Il faut pourtant que je parle de certains avertissements que mon Saint-Ange m'a donné au cours de la journée d'hier. Le premier m'a été adressé au moment du dîner. Il s'est approché de moi. Je dois dire encore qu'à cet instant, il m'était venu une pensée pas très pure sur moi-même. On voit qu'il l'a compris, il m'a dit, ma petite fille, tu veux vraiment que je m'en aille et que tu ne puisses plus me revoir ? J'ai eu honte et je repris mes esprits. Il a prononcé ces paroles assez fort et je ne sais pas si d'autres ont pu les entendre. Une autre fois, c'était hier, j'étais à l'église. Il s'est encore approché de moi et il m'a dit, la grandeur de Jésus et les lieux où tu te trouves méritent une autre manière de se comporter. Parce que j'avais levé les yeux pour voir comment deux petites filles étaient habillées. Et la nuit dernière, j'étais dans mon lit en ne me tournant pas très bien. Il m'a fait des reproches en me disant qu'au lieu de progresser grâce à ses enseignements, je regressais au contraire et que je ralentissais continuellement ma marche vers le bien. Toutes ces choses m'arrivent tandis que je suis réveillé. J'ai l'impression que je n'arriverai jamais à me préparer à la visite de Marie des sept douleurs et de frère Gabriel. Lundi 23 juillet Aujourd'hui, Jésus m'a montré à nouveau qu'il continue toujours à m'aimer, mais pas de la même manière qu'avant. Il m'unit à lui ou me fait me recueillir, mais de notre façon. Je suis allé au lit, je me suis endormi. Et tandis que je dormais bien, au bout d'un quart d'heure, parce que mon sommeil était toujours court, j'ai vu au pied de mon lit, par terre, le même petit bonhomme que d'habitude, noir noir, tout petit petit. J'ai compris qui c'était et je me suis tout de suite senti bien. J'ai dit, alors tu recommences l'histoire de m'empêcher de dormir ? Comment dormir ? m'a-t-il répondu. Pourquoi tu ne pries pas ? Je prierai plus tard, lui ai-je dit. Maintenant, je dors. Cela fait bien douze jours que tu ne peux plus te recueillir. Allez, laisse-moi donc faire. Il commençait à me donner quelques coups. J'ai pris le crucifix en main, mais il n'en a pas eu besoin. Il allait monter sur moi et me frapper autant qu'il pouvait. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je l'ai vu se mettre en trance et se rouler par terre. Je riais. Aujourd'hui, j'avais le sentiment de ne pas avoir peur. Il m'a dit, aujourd'hui, je ne peux rien te faire, mais je t'assure que ce sera pour une autre fois. Je lui ai-je demandé, mais pourquoi tu ne peux pas ? Si tu as pu le faire d'autres fois, tu peux encore le faire très bien. Je suis toujours la même, j'ai seulement Jésus autour du cou. Alors il m'a dit, celle-là qui est dans la pièce, qu'est-ce qu'elle t'a fait ? Fais-toi enlever la chose que tu portes et tu verras. J'insistais pour dire que je n'avais rien, puisque je dormais, mais je comprenais de qui il voulait parler. Après ces mots, j'étais toute contente dans mon lit et je riais en regardant les vilaines grimaces qui faisaient la rage qui le dévorait. Il me disait que si je priais encore, il me ferait souffrir davantage. Peu importe, disais-je, je souffrirais pour Jésus. En somme, aujourd'hui, je me suis bien amusé. Je le voyais tellement en colère. Il m'a promis en tout cas de me le faire payer. Il a attendu le soir, mais, Dieu merci, il n'a pas pu faire durer cela longtemps. Il m'a écrasé trois fois assez fortement, si bien que pour me mettre au lit, il m'a fallu du temps. Il a fait en sorte que je puisse à peine me déplacer. Combien de fois j'ai appelé Jésus, mais n'est jamais venu. Alors, j'ai prié mon ange gardien pour qu'il me conduise à Jésus, mais tout cela était inutile. Je me suis entretenu un peu avec lui et il m'a dit, ce soir Jésus ne venera pas te bénir, et moi non plus je ne te bénis pas. Cela m'a effrayé alors, parce que je sentais que si Jésus ne me bénissait pas pour me donner de la force, je ne pourrais pas me lever. Je ne savais plus où j'en étais. Il s'est rendu compte alors que j'allais me mettre à pleurer, et il a dit, mais tu sais, c'est Jésus qui nous envoie, et si tu savais qu'il va t'envoyer ce soir, comme tu serais contente. J'ai alors tout de suite pensé à frère Gabriel. Je lui ai demandé si c'était ça, mais il ne m'a donné aucune réponse. Il m'a laissé un instant dans l'expectative et pleine de curiosité. A la fin, il m'a dit, mais si Jésus t'envoie vraiment, frère Gabriel, pour te bénir, que feras-tu ? Il ne faudra pas que tu lui parles, sinon tu désoblierais à ton confesseur. Non, je ne parlerai pas, ai-je répondu avec impatience. Mais comment le frère Gabriel pourra-t-il me bénir ? C'est Jésus qui l'envoie. Il l'a bien envoyé d'autres fois pour te bénir. Mais rassuras-tu à te taire et obéir ? Oui, oui, j'obéirai. Fais-le venir. Quelques minutes après, il était là. Quelle agitation s'est alors saisie de moi. J'aurais voulu. Mais j'étais sage et me suis retenu. Il m'a béni en latin avec des paroles qui me sont bien restés en mémoire. Et tout de suite après, il s'est préparé à partir. Alors, je n'ai pas pu m'empêcher de dire, frère Gabriel, demande à notre maman qu'elle t'envoie à moi samedi et qu'elle te fasse rester longtemps. Il s'est retourné, m'a dit en riant. Il faut que tu sois sage. Et en disant cela, il a enlevé la ceinture noire qu'il avait autour de la taille et m'a demandé. Tu la veux ? Ah oui, je la voulais vraiment. Il me fait beaucoup de bien. Donne-la-moi maintenant. Il m'a fait signe que non, qu'il me la donnerait samedi. Et il m'a quitté. Il m'a dit que cette ceinture était celle qui m'avait libéré du démon la nuit précédente. Mardi 24 juillet. Hier, il est venu comme d'habitude. J'étais allé au lit. J'étais même en train de m'endormir. Mais le démon, non. Et il semblait de ne pas être d'accord. Il s'est présenté à moi de manière assez obscène, à essayer de me dévêtir. Mais j'étais plus forte. Comme il voyait qu'il ne pouvait rien de ce côté-là, il m'a fait de vilaines choses avec les mains. En moi-même, je me suis recommandé à Dieu, lui disant que j'aimais mieux qu'il m'ôte la vie plutôt que de l'offenser. Quelle tentation horrible que celle-là ! Elles me déplacent toutes, mais celles qui sont contre la pureté, comme elles me font mal. Ensuite, l'ange gardien est venu pour me redonner la paix. Il m'a assuré que je n'avais rien fait de mal. Je me plains quelques fois parce que je voudrais qu'il me vienne en aide à certains moments. Et il m'a dit que, que je le vois ou non, il est toujours au-dessus de moi. Hier, au contraire, c'est Marie des sept douleurs qui m'a vraiment aidée. Je me suis montrée très forte et elle m'a promis que le soir même, Jésus viendrait me voir. Hier, le soir venu, j'attendais avec impatience le moment de regagner ma chambre. J'ai pris le crucifix et je suis allé au lit. Mon ange aussi était content que je me mette au lit parce que j'ai senti que j'allais me recueillir et mon Jésus est venu, mais il était un peu éloigné de moi. Quel beau moment que cela ! Je lui ai tout de suite demandé s'il m'aimait toujours et il m'a répandu par ses mots. Ma fille, je t'ai comblée de tant de belles choses, sans aucun mérite de ta part, et tu me demandes si je t'aime. Je t'aime en peur pour toi. Pourquoi lui ai-je dit ? Oh ma fille, les jours où tu jouissais plusieurs fois de ma présence, tu étais pleine de ferveur. Cela ne te coûtait aucun effort de prier. Maintenant, au contraire, la prière t'ennuie. Certaines négligences par rapport à tes devoirs commencent à s'insunir dans ton cœur. Oh ma fille, pourquoi t'abaisse-tu ainsi ? Dis-moi, dans les jours passés, est-ce que le temps te semblait long pendant l'oraison, comme maintenant ? Tu fais bien quelques petites pénitences, mais qu'est-ce que tu attends pour te reprendre ? Je ne sais pas comment j'ai réagi devant ce doux reproche. Je suis restée sans parler et je me suis mise à lui parler du couvent. Là-dessus, il m'a pas mal rassuré, pardon. Je lui ai dit que s'il m'aimait, il fallait qu'il me fasse la grâce d'entrer au couvent. Je lui ai prié encore de me dire quelque chose au sujet du nouveau couvent et il m'a répondu. Bientôt, les paroles du frère Gabriel se réaliseront. Toutes, toutes, lui ai-je demandé, en ayant du mal à me contenir. Toutes n'aies pas peur, ça ne va pas tarder. Quand ton confesseur reviendra, je t'expliquerai encore mieux les choses. Pour finir, je lui ai recommandé ma pauvre âme pécheresse. Il m'a béni et en partant, il m'a dit, souviens-toi que je t'ai créé pour le ciel. Tu n'as rien à faire avec la terre. Tu n'as rien à faire avec la terre.